Bonjour, bienvenue dans ce 38ème épisode de Fantasy Opti-Déj, 38ème épisode un peu en avance, et oui parce que 15 jours c'est trop long bien sûr, donc on va se retrouver tout de suite pour parler d'une nouveauté sortie en poche, oui oui on pense au petit budget, il s'agit des Gardes Phénix de Stephen Brust, sorti aux éditions Folio SF. L'histoire se passe dans un univers qui est le même que les romans, la série de Vlad Taltos, sorti chez Mnemos, d'ailleurs celui-ci aussi était sorti chez Mnemos il y a deux ans, ça se passe dans l'Empire de Dragaera, et dans l'Empire de Dragaera, même si ce sont des humains, il y a une particularité étonnante, c'est que chaque homme, chaque citoyen appartient plus ou moins à une caste, il y a 17 maisons en tout, donc 17 castes, et de par certaines spécificités physiques, les couleurs des cheveux, des yeux, les pommettes, la couleur de peau, le physique plus ou moins important, etc. mais aussi psychologie, comportemental, etc. et même des prédispositions font que chaque caste a vraiment un rôle bien défini dans la société, et qu'il y a plus ou moins les castes des dirigeants, ceux des guerriers, ceux des intellos, des philosophes, des artistes, et ceux des paysans, des voleurs, enfin ce que vous voulez. Mais évidemment, chacun peut aller de faire ce qu'il veut, mais il y a des prédispositions qui sont établies. En l'occurrence, notre héros dans cet univers-là, qui est un roman de KPDP, qui se passe 500 ans avant le cycle de Valtaltos, je crois que c'est 500 ans, le personnage principal s'appelle Kraavren, et Kavren, excusez-moi, c'est vraiment des noms à coucher dehors tout le temps, donc pour moi qui suis dyslexique, ça va être galère. Ce personnage, il vient d'une caste qui s'appelle Etiassa, c'est plus ou moins une caste de fougueux, au tempérament audacieux, etc. Et lui est un noble désargenté qui vient de province, et il a décidé de faire fortune et de prêter son arme au service de l'empereur, et de rentrer au service des gardes phénix, le nouveau corps d'élite créé par l'empereur. C'est pour ça qu'il rejoint la capitale avec sa bonne épée à la main. Et en chemin, il va croiser deux individus qui vont devenir ses compagnons de route et ses grands amis. Le premier, c'est Aéric, qui vient de la caste de la maison des Liornes, qui sont vraiment la maison dirigeante, les supérieures, les nobles par excellence, les propriétaires terriens, qui sont versés dans l'art de la diplomatie, de la psychologie, etc. Mais pourtant, lui a choisi plutôt le métier des armes. Et enfin, l'autre, c'est une femme, elle s'appelle Tazandra, et Tazandra, elle, elle fait partie de la maison des Durs, et les Durs, c'est les forts en gueule, c'est les soldats par excellence, tout en muscles, en tempérament de feu, ils picolent, ils bouffent comme quatre, etc. Enfin, vous voyez l'ambiance. Et nos trois compagnons, parce qu'évidemment, qu'Avren réussit à rallier à sa cause pour rentrer dans les gardes phénix, ses deux amis. Donc les trois décident d'en rejoindre la capitale, arrivés à la capitale, ils vont être aidés par un quatrième larron, qui va évidemment devenir leur ami. Ce larron, il s'appelle Pelle, et il fait partie de la mystérieuse maison des Yendis. Les Yendis, c'est les sournois, leur symbole, c'est le serpent. Donc tout est dans là, ils maîtrisent le verbe, ils sont malicieux, un peu menteurs sur les bords, ils spécialisent plutôt les agents secrets, etc. Et lui va les aider, notamment à marchander avec les commerçants pour leur équipement. Et il va se joindre à leur cause, puis rentrer chez les gardes phénix. Et c'est toute cette troupe un petit peu hétéroclique qui fait une interruption dans le bureau du capitaine Gaërs, qui est le capitaine des gardes phénix, et qui demande à rejoindre ses rangs. Voilà, l'aventure est lancée. Il va leur arriver des vertes et des pas mûres. Ils vont se retrouver dans des intrigues de cours, pas piqué des verres, dans des retournements de situation alumbiqués, dans des complots qui vont les emmener jusqu'au bout oriental de l'Empire. Et ils vont devoir se confronter autant à des manants, des brigands, des voleurs de grand chemin que des armées ennemies. Bref, une aventure haute en couleur. Je ne vais pas vous en dire trop parce que tout est tout le temps... C'est déjà vraiment compliqué, je dois l'avouer. Mais en plus, il y a vraiment des retournements tout le temps, donc c'est assez compliqué, avec plein de noms, etc. Donc je vais m'en passer. Par contre, pour vous donner une idée, il faut savoir que la première nuit qu'ils vont passer chez les gardes, on va les soumettre à un test, à savoir faire une tournée de la ville en compagnie d'un autre garde phénix qui va tutélaire. Et tous les gardes phénix, en fait, font tous partie de la même maison, qui est la maison des dragons, qui sont assez orgueilleux, arrogants, etc. Et qui n'aiment pas trop les autres maisons. Et pour Carverne, ça va très très mal se passer, puisque cette nuit, alors qu'ils font la tournée avec son garde tutélaire, et bien, il va plus ou moins se disputer avec lui, et à coups de petites piques d'offense, de gestes mal compris, finalement, il va le défier en duel. Et il va même l'abattre. Et donc, il va tuer le garde phénix qui s'occupait de lui. Il revient à la queue entre les jambes dans le bureau du capitaine, il se dit, merde, c'est foutu, je vais te virer, etc. Et là, stupeur, il retrouve ses trois amis, qui ont exactement vécu la même aventure, c'est-à-dire qu'ils se sont tous disputés avec leurs gardes, ils ont tous provoqué en duel leur sergent tutélaire, et ils les ont tous, chacun des trois, abattus. Donc, ils font ainsi leur entrée plutôt spectaculaire et picaresque au sein des gardes, en ayant descendu chacun un membre de la garde eux-mêmes. Donc, voilà un peu l'ambiance tout en couleur, qui va nous être proposée tout du long. Parce que, évidemment, ce qu'on aime dans ce roman, et ce que vous avez compris, si vous avez fait attention à ce qu'il y avait entre les lignes, c'est l'hommage Pernamant à Alexandre Dumas, bien sûr. Il est facile... Oh, ça va le chat, du calme ! Il est facile de noter les références aux personnages, et d'ailleurs, ce n'est même pas une référence cachée, c'est vraiment un hommage ici qui nous est proposé, un hommage amoureux transi à l'œuvre de Dumas. Évidemment, en craverne, de par son tempérament, c'est D'Artagnan, le jeune premier qui arrive, fougueux, intelligent, tempétueux, etc. A Éric, évidemment, c'est Athos, Athos, au passage, un des meilleurs personnages de toute la littérature romanesque, supérieurs, un peu arrogants, très intelligents, etc., et puis qui cachent un lourd secret. Il y a évidemment Tazandra, c'est Portos, tout en gueule, en boisson, en muscle, etc. On a, et enfin, on a Artémis local, évidemment, c'est Pele, plutôt sensibilité exacerbée, intelligent, manipulateur, etc. Donc, les quatre personnages, les as sont des références. Purju, en plus, tout l'univers, à base d'intrigues de cours, de mensonges, de manipulations, de luttes entre les différents courtisans de l'Empereur, etc., n'est pas sans rappeler les intrigues de cours entre Richelieu, Louis XIII, et la reine, même s'il n'y a pas les bijoux ici, mais c'est un peu la même ambiance. Et puis, surtout, ce qu'on retrouve de Dumas, c'est cette écriture. Il y a un style un petit peu désuet qui est vraiment pour rappeler l'ambiance un peu XVIIe siècle, mais surtout l'écriture de Dumas, avec un adorateur qui n'hésite pas à interpeller directement le lecteur. Après, il y a une action qui n'est pas tonitruante, on n'a pas des grosses scènes guerrières, mais tout est à base de duels, de bagarres, de tavernes, et surtout, surtout de joutes verbales plus que de joutes physiques. Et là, on retrouve vraiment l'ambiance d'humain, c'est-à-dire qu'il y a des dialogues absolument tordants, il y a des pics qui font éclater de rire, il y a des boutades comme ça qui font mouche, et ça, c'est vraiment le talent de boss, il faut signaler la qualité de la traduction qu'avait fait Mnemos, parce qu'on arrive à bien retrouver cet humour que j'avais lu à l'époque en anglais, et ça, c'est très agréable. En plus, il y a comme ça, ce rythme qui est quand même assez freiné, on a peur un petit peu au début, parce que le début est un petit peu descriptif et contemplatif, mais finalement, on est assez vite rassuré, parce que l'ensemble évolue assez bien, on se retrouve très vite avec une accumulation comme ça de péripéties, de choses compliquées, où même les personnages ne savent pas trop ce qu'ils doivent faire, parce qu'ils sont un peu largués dans toutes ces circonvolutions d'intrigue, mais ça fonctionne, ça fonctionne même très bien, et c'est vraiment le grand point fort du livre. Voilà, parce que moi, ce que j'ai aimé, et j'espère que ça vous plaira aussi si vous avez l'occasion de le lire, c'est évidemment un l'hommage merveilleux que rend Stephen Burst à Alexandre Dumas, toutes les qualités de l'un se retrouvent chez l'autre, Stephen Burst n'a pas à rougir de ce qu'il a fait, et je pense que l'hommage est vraiment très beau, en plus on rigole, on s'amuse, les personnages sont vivants. Après, cette écriture un petit peu ancienne donne un cachet assez unique, on rigole, l'humour est très présent, et ça c'est suffisamment rare en fantaisie pour être surligné et souligné. Et puis enfin, voilà, comme j'ai dit, une intrigue quand même assez plaisante. Néanmoins, pour ceux qui ont du mal avec ce genre de choses, il faut quand même noter que ce n'est pas non plus du Gemmel ou du Tolkien, ceux qui veulent ce truc à la homérique avec des races extraordinaires, de l'action, etc. Passez votre chemin, parce qu'ici, comme j'ai dit, ce n'est pas vraiment de la joute au sens physique, mais c'est de la joute verbale. En plus, c'est du KPDP, donc c'est plutôt, ils se regardent, ils se font un duel, et tac, 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 ça dure deux secondes. Non, non, donc ce n'est vraiment pas pour ceux qui veulent de la grosse action bien, bien, bien bourrin. Ce n'est pas non plus pour ceux qui aiment les écritures un petit peu précieuses, parce que l'hommage stylistique à l'écriture du XVIIe siècle ou du mât est quand même présent, donc si vous n'aimez pas trop quand notamment le narrateur interpelle le lecteur, passez votre chemin parce que c'est le cas. Et enfin, pour moi, le plus gros problème du livre, peut-être sur son potentiel, c'est à savoir pour qui ça se dessine, dans le sens où, moi, j'ai beaucoup aimé ce livre, c'était une vraie détente, mais je suis un fan absolu d'Alexandre Dumas, je suis un fan des Trois Mousquetaires, ça reste un souvenir de grands, grands moments de lecture, et donc forcément, j'ai ma larme à l'œil quand je lis ce genre de livre, parce que ça me rappelle, c'est un parfum nostalgique de mes lectures passées, et donc forcément, je retrouve plein de références cachées, je rigole à des boutades qui sont des références, etc. Et c'est un univers, et une ambiance, et une atmosphère, et un parfum qui me rappellent tant de choses que ça me plaît forcément. Après, si on a aimé Dumas, je pense qu'on tombe aussi dans le même bain, dans le même piège que moi, je pense qu'on ne peut que aimer les aventures de Kraven et ses compagnons. Néanmoins, on pourra peut-être reprocher le côté exagéré, c'est-à-dire que l'auteur a tendance à pousser le bouchon parfois un peu trop loin, donc les aventures sont parfois un peu tantinées, trop justement picares, trop exagérées, donc on frôle de temps en temps le ridicule, donc attention. Et puis enfin, surtout, ceux qui n'ont jamais lu du Dumas, je pense qu'il y a une partie du plaisir du livre qui va tomber à côté, parce qu'ils ne vont pas comprendre les références cachées. Donc il y a une vraie question à se poser à ce moment-là, c'est quand même un bon bouquin à la base, ça n'a pas besoin d'avoir lu Les Trois Mousquetaires, mais c'est vraiment un plus, donc réfléchissez bien. Et si vous n'avez pas encore lu Les Trois Mousquetaires, allez-y, si vous n'avez pas été traumatisé par votre prof de 4e qui vous a forcé à lire, alors que vous n'en avez pas été encore dans l'âge pour le lire, et bien ruez-vous dessus, parce que c'est vraiment Les Trois Mousquetaires un excellent roman, et sinon, allez-y, les gardes phoenix, c'est une très très bonne surprise et une très bonne détente. Voilà, je vous donne rendez-vous dans une semaine, et oui, parce que je suis très en forme, il y a plein de livres à vous proposer, donc à dans une semaine. Merci et à bientôt, au revoir.